Est-ce que t'es-tu déjà arrivé de te sentir mal d'écouter Netflix? C'est exactement ce qu'on traite un petit peu dans le podcast d'aujourd'hui. Sur tout ça, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir du popcorn pour faire cette intro de podcast-là parce qu'on va parler de Netflix and chill. Mais on va juste faire Netflix aujourd'hui, pas vrai. On ne parlera pas de l'aspect and chill. Je laisse votre imagination imaginer la suite. Donc, on parle de Netflix. Est-ce que vous écoutez Netflix? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce qu'on dirait qu'il ne faut pas trop le dire trop fort si on écoute Netflix? Comme, tu n'es pas productif si tu écoutes Netflix. Tu envois, toi. Tu aimes ça perdre ton temps, Matt? Oui, c'est ça. Moi, j'adore écouter Netflix. J'aime écouter Netflix, mais pas trop. Le purpose, la raison de pourquoi j'écoute Netflix, c'est pour décrocher. Des fois, j'ai la tête pleine, je pense, un paquet d'affaires. Plein de choses qui roulent dans ma tête. Puis là, je me mets là-dessus. Puis là, ça me permet juste de faire le vide, tout simplement. Puis de me concentrer juste. Mettre mon focus ailleurs pour décrocher un petit peu. Mais je pense que tu n'es pas tout seul. Mon Dieu, je ne crois pas. Parce que je crois que tu as peut-être des stats au niveau… Je ne sais pas si tu as des stats au niveau du revenu, mais… Pas au niveau du revenu, mais il y a 230 millions d'abonnés environ sur Netflix dans le monde. Donc, ça veut te donner une idée à quel point il y a 10 monde sur Netflix. Et la moyenne d'écoute par jour, c'est de 32 minutes pour le moment présent, par utilisateur, par jour, 32 minutes. On s'entend pour dire que… À tous les jours. À tous les jours. C'est-à-dire qu'on s'entend pour dire que la majorité des gens… Moi et toi, moi, je n'écoute pas Netflix tous les jours. Quand j'écoute Netflix, c'est souvent un soir de fin de semaine. Donc, si j'écoute un épisode ou deux, ça ne compte même pas pour le 30 minutes. Il y a quand même beaucoup d'écoutes ou de codes d'écoutes sur Netflix, c'est assez incroyable. Je pense qu'une des raisons, c'est justement parce que les gens veulent s'évader, ils veulent faire de quoi d'autre ? Personnellement, moi, ce n'est pas Netflix, c'est Disney. Ça fait partie de ma routine du soir. C'est bizarre. On dirait que ça aurait un écran, mais non. Moi, j'ai un épisode, un épisode 1, une série, Family Guy, qui a maintenant 21 saisons. Ça a parti en 99. C'est encore… Puis ça va continuer de rouler. J'espère tellement si je pouvais investir là-dedans. Je ne sais pas si c'est un moyen, mais je mettrai de l'argent pour qu'ils continuent de faire des saisons. J'aime tellement. Je suis tellement attaché à chacun. « Bat manager » de Family Guy. Oh mon Dieu. Je suis tellement attaché à chacun des personnages. Je ne veux pas qu'il y en ait un qui parte. Je les aime tous d'amour propre. Je les aime beaucoup. Mais anyway, la raison pourquoi j'écoute Family Guy, c'est juste que je les ai tous vus, les épisodes. C'est facile à écouter. C'est comme une couverture. C'est comme réconfortant. Puis souvent, après cinq minutes, pif. Clairement, je dors. Pour moi, dans mon cas, encore là, c'est spécifique. Écouter ça, ça me permet d'avoir un bon soleil. De décrocher. Décrocher rapidement. Puis je m'endors après. Puis souvent, c'est ça. On a l'impression que quand on écoute Netflix, on ne fait rien. Puis on se sent mal d'écouter Netflix. Parce que surtout quand on a du cardio à faire, quand on s'entraîne, on a d'autres responsabilités. Là, on dirait qu'on se sent mal de prendre du temps pour écouter Netflix. Puis ça fait en sorte qu'on aime moins ce qu'on écoute, par exemple. Puis on embarque moins dans l'histoire. Ou on ferme à moitié, tout comme ça. Puis à l'inverse, on peut tomber dans le fait que quand on écoute beaucoup trop Netflix, c'est là qu'on perd notre temps pour de vrai. Mais dans le cas où tout ce qui est dans la vie, dans une journée, il faudrait que tu rentres ton workout, il faudrait que tu rentres ton cardio, il faudrait que tu travailles, que tu fasses tes choses normales, style préparer tes trucs, puis faire ton day-to-day, si on dit comme ça. Dans le cas que c'est fait, si tu restes un petit peu de temps pour te décrocher, puis quand même avoir des heures de sommeil décente, why not? Il ne faut pas que ça remplace ton sommeil, tu sais. Moi, c'est le même que je veux l'avoir, parce que je me dis, pour mériter, parce que je vois Netflix comme une récompense. genre dans le sens que c'est une fois que j'ai fait toutes mes tâches, j'ai le droit d'écouter Netflix. Puis j'aime ça penser le même, parce que ça me fait en sorte que, bien là, je n'aime pas finir ça, je ne serais pas quelque chose que je ne finirais pas, puis je n'écouterais pas quelque chose qui va me nuire, puis je me sentirais mal après, parce que là, c'est ce nouveau qui tourne finalement. Je pense que chaque chose a son temps aussi. Comme le sommeil, il faut que tu priorises ça, c'est une tâche. J'aime ça dire que le sommeil, c'est une tâche, c'est-à-dire que tu dois dormir ton 7 à 9 heures par nuit, par exemple, pour être au top de tes performances, tout ça. Mais tu peux très bien te mettre une tâche. J'écoute Netflix pour décompresser. Le soir avant de me coucher, ça me fait du bien. C'est le même, ma petite routine s'amélie. C'est exactement ce que tu fais. Et c'est exactement ce qu'il faut faire aussi. Il ne faut pas penser que j'écoute Netflix, puis là, c'est le temps, c'est un marathon. Mais je n'ai pas prévu, puis je n'ai pas fait de rien d'autre. Je pense que c'est comme le vice en arrière de ça. C'est là qu'on commence à perdre du temps, puis on se sent mal, puis tout ça. Puis je pense que c'est aussi mal vu. Tu sais, on parle de Netflix, mais on peut parler de n'importe quoi d'autre aussi en termes de jeux vidéo. On peut parler d'autres émissions de télévision aussi. Mais il y a des gens qui se sentent mal à écouter la télévision ou à jouer à des jeux vidéo ou à écouter Netflix parce qu'on a l'impression de absolument rien faire, puis ils ne sont pas positifs, puis que les gens vont les juger parce qu'ils pensent qu'ils ne font rien dans leur journée finalement. – La pression est forte aujourd'hui. – C'est incroyable. – La pression est très, très forte. Je pense que ça n'a jamais été aussi fort. Mais juste se rappeler que dans le cadre où ça fait du sens pour nous, que nos choses sont faites, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le fun. – Moi, je trouve ça important parce que quand j'écoute une émission, je veux vraiment être dedans. Je veux être dans le monde parce que je ne sais pas tes séries préférées, mais pour ma part, j'ai bien aimé la série de Stranger Things. – Ah, mon dieu, Seigneur, que c'était bon. – Ah, c'était bon, c'est solide. – J'attends la saison 5. – Il y a retour à moi avec. – C'est qui ton personnage préféré dans Stranger Things? – Ah! J'aime bien... Voyons pourquoi j'ai oublié son nom. Le policier, le barbu, le père. – Oui, oui! – J'ai John, d'entends. C'est-tu John? – Non, ce n'est pas John. – Robert. – On met... – Hopper. – Hopper. – Hopper! – Hopper! – Hopper! – C'est ça. C'est lui mon personnage préféré. – Hopper. – J'en ai bien. – J'en ai bien aussi. On dirait que j'ai goûté de dire la même chose. – Oui, c'est lui mon personnage préféré. Puis, j'aime bien aussi l'hiver de Witcher. – J'ai écouté... Je n'ai pas fini la saison 3, mais très bon, en effet. – J'aime beaucoup le jeu vidéo aussi de Witcher. Puis, tu sais, j'aime beaucoup le fantastique. Quand je rentre dans une émission comme ça, j'aime ça vraiment comprendre chaque personnage, puis comprendre c'est quoi leur struggle, puis tout ça. Puis, j'aime ça rentrer dans ce monde-là. Puis, je trouve que ça fait complètement décrocher ce monde réel. C'est supposé d'être ça, finalement, la relation que tu as avec... Puis, je trouve que tu es capable d'apprendre aussi certains trucs que tu es capable d'apprendre. – Il y a certaines bonnes leçons. – Exact. – Définitivement. – Exact. – Bien oui. Pour ma part, je veux juste les dire en rafale au niveau de mes incontournables Netflix. Je pense les avoir notés, mais je vais y aller. Tu sais, bien sûr, Stanger Things n'avait pas le choix d'être là. La série You, en anglais, qui est parfaite, parfaite en français, c'est excellent. C'est vraiment bon. – Lui, c'est comme le psychopathe un peu qui perd. – Si vous aimez plus les trailers, définitivement que You, c'est un incontournable. Vraiment un incontournable. Il y a présentement quatre saisons, une cinquième qui s'en vient encore cette année, si je ne me trompe pas. Par la suite, il y avait... Si vous aimez ça, les enfants un peu plus d'horreur. Moi, je suis quand même un fan des choses, plus de trailers, films d'horreur. Ah, mon Dieu! J'essaie de me rappeler du nom. C'est The Murder of Hill House. Quelque chose comme ça. Oh, mon Dieu! Surtout, il y a deux saisons. Il y a deux saisons. Après ça, ils ont comme fait un genre de spin-off avec Midnight Club, si je ne me trompe pas. C'est mis spin-off. Mais la saison 1, un must. C'est excellent. Vraiment, vraiment bon. J'ai presque pleuré. Presque. Mon Dieu! Tu me parlais aussi de Manifeste, je pense. Manifeste? Pourquoi que j'ai oublié ça? Parce que c'est exactement ce que j'écoute présentement. Manifeste, quatre saisons. Je crois que la quatrième, c'est la saison finale. Si tu ne me trompes pas. Ce que j'ai vu à travers les branches dans les médias, que ça allait être la dernière saison. Mais pour ouvrir l'histoire, c'est juste... Bon, je suis sûr que je te compte ça, puis tu as le goût de l'écouter. C'est comme... Il part de la Jamaïque. Ils étaient tous en voyage, puis là, il part de la Jamaïque avec un vol de destination de New York. Ils arrivent à New York, puis c'était... C'est l'exemple, il est en 2013. Ils arrivent à New York, ils sont en 2018. Cinq ans plus tard. Ils ne les comprennent pas. Il n'y a rien qui a changé pour eux, mais eux autres, ils arrivent là, puis comme tout est cinq ans plus tard. Fait que là, mettons, ta blonde que tu avais est rendue avec un autre gars. Tout change, toute change. C'est ça, puis là, c'est comme la grosse affaire. Puis là, ils sont full étiquetés. C'est des freaks, eux autres. C'est comme... Il y a plein d'enfer qui se passent. Anyways, excellent. Vraiment, vraiment un incontournable. Ça me fait penser un peu à Lost. Back in the days. Une vieille série de Lost, c'était tellement bon. Mais bon. Fait que c'est ça, rapidement, mes incontournables Netflix, si je pouvais les dire. Là, entre deux épisodes de podcast, tu m'as comme parlé d'une recette. Je pense que ça pourrait être une bonne recette en écoutant Netflix, justement. Oui. Vas-y, parce qu'il y a tellement bon. Je veux que tu la partages. Parfait. De ce temps-ci, j'aime bien me faire du granola. Donc, avec des flacons d'avoine. Sérieusement, j'adore ça dans du yogourt. Tu sais, quand tu manges un yogourt, qu'est-ce qui est le fun dans du yogourt grec? C'est un peu de croustillant. Parce que souvent, on met du yogourt grec, de la protéine, des petits fruits. Oui, tu sais, c'est typique de collation avec des protéines. Mais c'est bon d'avoir un petit croustillant aussi là-dedans. Fait que ce que j'aime faire pour mes carbs, c'est que je prends le flacon d'avoine. On met un peu de sirop d'érable sans sucre là-dedans. On met un peu de beurre, d'amande pour que ça tienne finalement. Des fois, j'ajoute un peu de guillard de chien moulu ou de guillard de l'année moulu pour que ça fasse une consistance encore, pour que ça tienne encore plus. Puis, on met une petite affaire d'eau, juste pour dire qu'on regarde de faire un petit ponton là-dessus. On brasse ça, on fait des petites pièces comme vous voulez, on met ça dans Airfryer, pas du play. Ça sent bon, c'est l'enfant à la maison. Tu sens ça, tu as des cravings automatiques. Puis là, tu attends juste ça, puis là, tu manges, c'est chaud, c'est sorti d'Airfryer dans ton yogourt. C'est hallucinant. Fait que la prochaine fois, vous écoutez Netflix, je vous dis, la recette, vous allez bien dormir avec ça, je vous dis. Ah, mon Dieu que ça a l'air bon. Ah oui. Donc, ça résume. C'était court, bref, mais efficace. On voulait juste traiter le sujet de Netflix, encore une fois, la pression sociale face à le fait d'écouter Netflix. C'est mal. C'est ça, c'est mal. Il faut se sentir mal en écoutant la TV. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout, tout simplement. C'est à vous de voir comment vous le voyez. Mais l'idée, je pense que c'est prévoyer, si c'est un peu comme votre petit bonbon en fin de la journée, pour vous détendre et tout comme ça, ça va être super intéressant. mais vous ne devez pas vous sentir mal écouté Netflix, surtout juste pour un épisode. C'est bon d'avoir, justement... Je pense que c'est bon d'accrocher dans un épisode puis de se sentir vivant à travers ça. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Mour de la fin, si vous avez un chat, vous pouvez écouter Inside the Mind of a Cat pour bien comprendre le comportement de votre chat. Un petit insight, ici. Oui, exactement. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez liker, envoyer un collègue, un ami, une cousine, un patron, n'importe quoi. C'est la première chose qui m'écoute. Quelqu'un qui écoute Netflix. N'importe qui. Bien, faites-le. Pour vrai, c'est notre plus belle place. Vous pouvez faire un petit 5 étoiles sur Spotify. Partagez dans vos stories. C'est vraiment super apprécié. Sur ce, on se parle dans un prochain épisode. Salut!